Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette deuxième vidéo sur le tableau d'avancement, nous allons aborder la notion essentielle de mélange stoichiométrique. Pour comprendre, reprenons l'usine d'assemblage de vélo qui, à partir d'un cadre et de deux roues, produit un vélo. A l'état initial, l'assemblage n'ayant pas commencé, le stock de vélo est nul. Le nombre de cadres disponibles est noté NI cadres et NI roues, le nombre de roues disponibles. Concrètement, si on part d'un stock de 3 cadres et de 6 roues, lorsque l'assemblage commence, le stock va diminuer au fur et à mesure de la production, alors que le nombre de vélos produits augmente. A l'état final, l'entrepôt n'a plus ni cadres ni roues et on a fabriqué 3 vélos. C'est l'idéal pour l'entrepôt, car cela veut dire qu'il n'y aura pas d'éléments restants. En chimie, on parle de mélange stoichiométrique. Pour comprendre ce que cela implique de manière générale, reprenons le tableau d'avancement avec l'écriture littérale. Pour que le stock de départ soit dans les proportions stoichiométriques, il faut qu'à l'état final, le nombre de cadres et de roues soit nul. Cela revient à satisfaire ces deux équations à la fois. La première indique que Xmax doit être égal à NI cadres, tandis que la deuxième indique cette fois-ci que Xmax doit être égal à NI roues divisé par 2. Xmax doit avoir la même valeur dans les deux équations, ce qui revient à dire que NI cadres est égal à NI roues sur 2. On obtient ainsi la condition pour avoir les éléments en proportions stoichiométriques. Par exemple, si on a 5 cadres à l'état initial, il faudra 10 roues pour être dans les proportions stoichiométriques et ainsi ne plus avoir ni de roues ni de cadres à l'état final. Autre exemple, si cette fois on a au départ 16 roues à l'état initial, alors il faudra 2 fois moins de cadres, donc 8 cadres. Maintenant que vous avez compris l'idée principale, passons à un exemple de chimie. Prenons l'exemple de l'oxyde d'aluminium de formule AL2O3 qui rentre dans la composition des saphires. Pour le synthétiser, on fait réagir à chaud de l'aluminium solide avec du dioxygène à l'état gazeux. Avant toute chose, il faut équilibrer l'équation grâce au nombre stoichiométrique. Si cette notion n'est pas claire, allez voir notre vidéo sur le sujet, épinglée en haut de l'écran. Ici, on va considérer que la réaction est totale, ce qui implique qu'à l'état final, l'avancement est maximal, ce que l'on note xmax. Pour la dernière ligne du tableau, il ne faut pas oublier de soustraire à la quantité de matière initiale xmax multipliée par son nombre stoichiométrique, donc 4 pour l'aluminium et 3 pour le dioxygène. Pour les produits, il faut ajouter xmax multiplié par son nombre stoichiométrique à la quantité de matière initiale d'oxyde d'aluminium. Comme au départ de la réaction, la quantité de matière d'oxyde d'aluminium est nulle, on peut la remplacer par 0 dans notre tableau d'avancement pour gagner en clarté. Voilà, le tableau d'avancement est entièrement complété. Pour avoir un mélange stoichiométrique, il faut que la quantité de matière de tous les réactifs soit nulle à l'état final. Dans notre cas, il faut donc satisfaire ces deux conditions à la fois. La première équation donne xmax égale NiAl divisé par son nombre stoichiométrique, donc NiAl divisé par 4. La deuxième équation indique cette fois-ci que xmax doit être égal à NiO2 divisé par 3. Xmax doit avoir la même valeur dans les deux équations, ce qui revient à dire que NiAl divisé par 4 est égal à NiO2 divisé par 3. On obtient ainsi la condition pour avoir les réactifs à l'état initial dans les proportions des nombres stoichiométriques. Résumons ce que nous avons vu avant de vous tester avec un petit exercice. Pour que les réactifs soient dans les proportions des nombres stoichiométriques et ainsi avoir un mélange stoichiométrique, il suffit tout simplement d'avoir une égalité entre les quantités de matière des réactifs divisé par leur nombre stoichiométrique. C'est aussi le cas pour les vélos, mais par convention, on ne fait pas apparaître le nombre stoichiométrique 1. A vous de jouer avec cette troisième équation. Mettez la vidéo sur pause et essayez de trouver la condition pour avoir un mélange stoichiométrique. Petit indice, il faut d'abord équilibrer l'équation de réaction. Ça y est ? Vous avez trouvé ? Allez, on vérifie. On équilibre l'élément iode en premier, puis l'élément soufre, ce qui équilibre automatiquement l'élément oxygène et les charges électriques. N'oubliez pas, quand il n'y a pas de nombre stoichiométrique affiché, c'est sous-entendu qu'il vaut 1. On obtient donc l'égalité suivante pour que le mélange soit stoichiométrique. Comme précisé plus tôt, on peut ne pas écrire le 1 dans cette égalité. Voilà, cette deuxième vidéo sur le sujet touche à sa fin. Dans la prochaine, nous verrons un exercice complet sur les calculs de quantité de matière en utilisant le tableau d'avancement. A bientôt !